Bonjour à toutes et à tous, première vidéo de la partie signaux et capteurs du programme de ce monde. Et dans cette vidéo je vais parler de circuits électriques. L'objectif de la vidéo est de poser les bases pour les circuits électriques, quelques rappels du collège, un peu de vocabulaire et des conventions d'écriture. Un dipôle en électricité est un élément d'un circuit qui comporte, comme son nom l'indique, deux pôles, deux bornes. C'est le cas d'un générateur de courant, d'une LED, d'une DEL en français, d'une résistance, d'une ampoule ou encore d'une pile. Mais ce n'est pas le cas d'un transistor qui lui comporte trois bornes. Avec ces différents dipôles je peux créer un circuit électrique en reliant les dipôles les uns aux autres. Ça c'est ce qu'on peut faire au laboratoire. Par contre on ne va pas dessiner un circuit électrique en dessinant les dipôles, on va les schématiser pour créer un schéma. Chaque composant a son schéma normalisé et on représente les fils par un trait. Ce schéma permet de modéliser le circuit électrique pour que par la suite il soit plus facile d'y réfléchir et d'y appliquer différentes lois sur ces circuits. Passons à une partie vocabulaire et convention d'écriture. Comme vous le savez déjà, pour brancher plusieurs dipôles entre eux, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité c'est de les mettre les uns à la suite des autres. C'est ce qu'on appelle une association en série. On peut également brancher les dipôles par leurs deux bornes. C'est ce qu'on appelle une association en dérivation. Et bien entendu, on peut mixer les deux, comme c'est le cas ici. Une partie est en dérivation et une autre partie est en série. On va appeler maille un chemin fermé d'un circuit électrique. Chemin fermé, ça signifie que quand je parcours la maille à partir d'un point, je reviens à la fin à ce même point. Et bien, trivialement, on pourrait dire qu'on fait le tour entre guillemets. Dans un circuit, il peut y avoir plusieurs mailles. Par exemple, ici en vert, une maille qui comprend simplement le générateur et la première lampe. On peut également avoir une autre maille, ici en bleu, qui comprend le générateur, la résistance, l'autre lampe et la LED. On peut également tracer cette maille en orange, ici, qui comprend les deux lampes, la résistance et la LED. Et vous voyez que dans ce dernier cas, cette maille ne comporte pas de générateur. Une maille ne doit pas comporter obligatoirement un générateur, une pile ou une source de cour. Dans un circuit qui comprend des branches dérivées, on a ce qu'on appelle des nœuds. Un nœud, c'est un point de connexion qui relie au moins trois dipôles. Alors, je dis bien au moins, on peut en avoir plus, plus que trois, mais on ne peut pas en avoir moins. On parle de circuit électrique, c'est l'occasion de se rappeler deux grandeurs importantes. La première, c'est la tension. C'est une grandeur qui va caractériser la différence d'état électrique entre deux points d'un circuit. L'unité de la tension électrique est le volt de symbole V, V majuscule. L'unité est nommée ainsi en l'honneur d'Alessandro Volta, scientifique italien, qui a travaillé sur les notions de courant électrique et qui a inventé la pile. On représente la tension par une flèche. Par exemple, la tension aux bornes B et E de la lampe est UBE, avec la flèche orientée de E vers B. Si on voulait noter la tension UEB, alors il faudrait noter avec une flèche orientée de B vers E. Autre grandeur utilisée, l'intensité du courant électrique. Cette grandeur quantifie la quantité de porteurs de charge, très souvent des électrons, qui circulent dans une portion de circuit en une seconde. L'unité de l'intensité électrique est l'ampère de symbole A majuscule, nommée ainsi en l'honneur d'André-Marie Ampère, qui est un scientifique français du XIXe siècle. Par convention, on considère que le courant se déplace du pôle plus vers le pôle moins. On oriente donc l'intensité électrique dans ce sens du plus vers le moins. Gardons bien à l'esprit que le courant circule dès que le circuit est fermé. L'animation avec les flèches est là pour illustrer le fait que le courant circule du pôle plus vers le pôle moins, mais tout ça se fait instantanément et en tout point du circuit. Voilà, les bases sont posées, la vidéo est maintenant terminée. Mais le thème n'est pas fini, il nous reste à explorer les lois qui s'appliquent dans un circuit électrique. A bientôt donc et n'oubliez pas, la physique c'est facile !